La parole au professeur Walid Amara, qui est pour rappel rythmologue et qui est en direct de Montfermeil en France. Vous êtes avec nous, professeur Amara ? Bonjour. Oui, je vous en prie. Bonjour. Très très belle présentation de Nadia Amir Hamid, c'était pour moi un énorme plaisir. Ce ne sera pas un commentaire sur les recommandations en elles-mêmes, mais pour dire que la médecine évolue en permanence et vous noterez que sur un des numéros récents du New England Journal of Medicine, il y a à peine dix jours, deux études randomisées sur l'ablation de l'AFA en première intention avec le ballon versus le traitement antiarrhythmique sur des FA parocystiques vus en première intention. Et l'ablation en cryothérapie dans Early AF et dans Stop AF fait mieux que le traitement antiarrhythmique. Alors bien sûr, c'est sur les récits de l'AFA, avec finalement taux de complications très limités. Mon commentaire, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés, qui suivent, beaucoup qui nous suivent sur Internet. C'est la nécessité de former les gens et de donner des moyens. Et ce sera très important pour que ça ne reste pas leur rêve et que ça ne reste pas non applicable. C'est de pouvoir former, de pouvoir permettre aux plus jeunes d'aller se former dans d'autres centres pour pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de nouvelles techniques, dont les indications doivent être bien sûr très, très rigoureuses. Et on ne se lance pas dans l'ablation de l'AFA comme ça. On commence par des choses plus simples, comme le flotteur, puis les accueillir les gens ou chez elles, puis avant de partir à l'AFA. Parfait. Alors nous allons éventuellement prendre quelques questions intéressantes. Professeur Kichou, docteur Delassi, qu'est-ce que vous avez retenu comme question intéressante ? Là, je vois une question qui me paraît intéressante. Après la publication de l'étude East AFNET, que pensez-vous de la stratégie contrôle du rythme versus contrôle de la fréquence chez les patients avec fibrillation atriale ? Et la question, le message qui est derrière, est-ce que finalement avec cette étude, on a montré que l'ablation ou le contrôle du rythme d'une façon plus générale améliore-t-il le pronostic des patients avec fibrillation atriale ? Alors ce qui est intéressant dans East, c'est qu'il y avait eu des études randomisées, comme AFIRM bien sûr. L'étude AFIRM avait montré un match nul entre la stratégie de contrôle du rythme et de contrôle des fréquences, mais souvenez-vous que dans l'étude AFIRM, les patients qui étaient revenus en rythme sinusale, on leur a arrêté les anticoagulants. Donc d'une part, alors il avait été montré que le rythme sinusale était bénéfique, mais que les antiarithmiques étaient délétères, et que d'autre part, on leur a arrêté les anticoagulants. Donc il y avait plein de biais de cette étude. Et dans l'étude East, c'est très intéressant, alors je vous conseille vraiment de la lire, elle montre que dans le groupe… Alors là déjà, on leur donne des stratégies plutôt modernes, notamment il y avait de la drone et d'Aaronne par exemple, même en France, elle n'est pas utilisée parce qu'elle n'est pas remboursée. Et puis d'autre part, il y avait plus d'ablation, et effectivement, il y a un bénéfice d'une stratégie qui va être très précoce de retour en rythme sinusale. On sait bien tous, quand on fait même l'ablation de l'AFA, qui est quanti-récisif dans les premiers mois, on n'hésite pas, on leur fait un cardioversion électrique pour le remettre en rythme sinusale parce que l'AFA génère l'AFA. Moi, j'y crois énormément que couper les cercles vicieux assez tôt, c'est efficace. Parfait. Professeur Saoudi et professeur Mostarfer, si vous avez également des réponses à apporter à cette question qui vient d'être posée, je vous en prie, n'hésitez pas. – Professeur Saoudi et professeur Mostarfer, oui, je vous en prie. – Le contrôle du rythme est indiscutablement meilleur, on ne discute pas de ça. Là encore, est-ce qu'il est transposable sur nos climats ? C'est ça le problème. Oeli, tu connais très bien, il y a trois ou quatre centres au Maroc qui font de l'AFA et on fait 10 à 20 procédures. Ce n'est pas comme ça qu'on va. Et c'est parce qu'on n'a pas accès, parce que les gens ne peuvent pas payer ça et parce qu'il y a un frein de la sécurité sociale. Voilà. – Mon espoir par rapport à nos pays, c'est que le coût d'une procédure d'ablation de l'AFA qui est bien sûr significatif et important, est moindre qu'opposé à un défibrillateur. Et je pense que c'est quand même malgré tout un élément et que la concurrence s'organise. C'est-à-dire maintenant le ballon, il y a plusieurs ballons, il y a plusieurs constructeurs. Donc tout cela, les prix des centons baissés, donc je suis optimiste sur le fait qu'on puisse obtenir une plus grande… Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas en faisant 20 applications d'AFA très très sélectionnées qu'on améliorera la majorité. – Si je peux faire un commentaire là-dessus, c'est que dans l'étude IST, dans la stratégie, dans le groupe contrôle du rythme, on n'a pas fait de l'ablation à tous les patients. À deux ans, il y avait, je pense, si mes souvenirs sont bons, 30% de patients qui ont eu de l'ablation, mais les autres, ils ont eu des entiers rythmiques. Donc je pense que peut-être la solution, c'est de les prendre un peu précocement, puisqu'il fallait que le diagnostic date de moins d'un an, en médian c'était un mois, et qu'il faut prendre de façon globale, prendre en charge les facteurs de risque et les comorbidités.